Nous sommes vraiment ravis d'accueillir Emmanuel Péter, directeur de l'IEM Digital School et Quentin Chailleux qui est ancien étudiant là-bas. Donc voilà, on est vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc je suis Emmanuel Péter, effectivement je suis directeur de l'IEM. Je vais vous présenter un peu ce que peut proposer notre école. C'est une école post-bac. Je suis ravi d'être là ce matin, ce n'est pas si matinale que ça, même si on a perdu une heure cette nuit. Ravi de pouvoir échanger avec vous. Je tiens vraiment à remercier l'équipe du Forum des Images et Thumeau de cette invitation et de nous permettre de présenter avec Quentin ce qu'on peut proposer à l'issue du bac. J'en suis d'autant plus ravi que je suis avec beaucoup d'attention cette aventure Thumeau qui a démarré il y a quelques années. Vous êtes en même temps nos voisins, vous êtes effectivement sur le prévac et j'ai l'impression qu'on partage beaucoup de principes et beaucoup de choses. dans une vision commune par beaucoup d'aspects, que le monde du digital est en train de révolutionner la vie de chacun et aussi le monde professionnel. Il y a beaucoup de nouvelles opportunités qui s'ouvrent et que c'est très important que des jeunes puissent avoir accès à ça rapidement et qu'ils se rendent compte que c'est des choses qui les passionnent parce que si c'est des choses qui les passionnent, c'est sûr qu'ils vont pouvoir, s'ils le souhaitent, y consacrer leur vie professionnelle et qu'il y a énormément d'opportunités là-dessus. Alors nous, l'IM, on va vous présenter cette école tous les deux. Donc encore une fois, j'en suis le directeur. Je suis accompagné de Quentin Chailleux, qui est étudiant chez nous en quatrième année, donc qui complétera tout à l'heure la présentation que je vais vous faire avec quelques supports par son témoignage, son vécu d'étudiant, pas encore d'ancien, mais bientôt. Il est plutôt sur la fin du parcours, il vous expliquera ça. Voilà, je pense qu'on en a pour une petite demi-heure. Et puis après, on sera vraiment ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc moi, je vais vous présenter les choses globalement, Quentin Plus avec son vécu de l'intérieur, son témoignage de l'intérieur. L'IM, on est une école qui est consacrée vraiment au métier du digital. On forme sur cinq grandes familles métiers, donc qui recoupent beaucoup les différentes thématiques abordées au sein de TUMO. Donc les métiers de la communication, du marketing, du business, de l'e-commerce. Les métiers plutôt techniques de la programmation et du développement, les métiers du design et de la création, un peu dans tous les secteurs, tous les domaines du digital. Et puis des métiers liés à des secteurs professionnels qui sont vraiment spécifiques, qui sont d'une part l'industrie du jeu vidéo et d'autre part l'industrie de tout ce qui est l'image 3D et le cinéma d'animation. On existe depuis 25 ans. On a été créé en 95. Donc dans notre catégorie d'école, on fait partie des plus anciens. C'est un âge assez avancé. En fait, il faut bien avoir en tête que dans le monde de l'enseignement supérieur, aujourd'hui, après le bac, vous avez des études assez classiques, assez académiques qui ont leur sens et leur intérêt, qui existent depuis très longtemps. Et ça peut être évidemment tout ce que propose le monde universitaire, les universités publiques françaises. Ça va être aussi tout ce qu'on appelle les grandes écoles, en particulier d'ingénieurs, les écoles de management. Et puis, de plus en plus, ces dernières années aussi, se développent des écoles plutôt spécialisées, donc qui sont vraiment ciblées sur un secteur métier particulier et qui vont fonctionner en général avec une pédagogie très pratique, des enseignants qui sont surtout issus du monde professionnel, qui sont moins des enseignants dont c'est le métier principal, qui ne sont que des enseignants ou des enseignants-chercheurs. Avec des cursus très pratiques, vous verrez comment fonctionnent chez nous. Et puis, avec des diplômes qui sont des diplômes reconnus par l'État, mais qui ne sont pas basés sur une base académique, c'est-à-dire quel est le programme, est-ce que vous avez des enseignants qui ont une activité de recherche, etc. Pour obtenir ces diplômes auprès de la commission d'État qui s'appelle France Compétences, il faut plutôt démontrer leur orientation professionnelle. Et donc, ce qu'on appelle des titres inscrits au RNCP, nous, on en a sept en tout, qui permettent de couvrir l'ensemble de nos formations, parce que certaines, parfois plusieurs formations sont sur le même diplôme. Et à chaque fois, en fait, il faut qu'on démontre qu'on prépare un métier, qu'on a défini les compétences qui sont associées derrière ce métier, qu'on a défini les épreuves qui permettent de vérifier que les personnes qui ont diplôme ont ces compétences. Et puis ensuite, quel est leur devenir professionnel et quelle est leur insertion professionnelle. Et en fonction de ça, on est habilité. Voilà, donc on délivre des diplômes de ce type-là. C'est ça qu'on a comme reconnaissance par l'État. Pareil, on a une structure indépendante, un privé, ce qui nous donne une grande souplesse de fonctionnement. Et depuis 25 ans, en fait, on fait partie vraiment des écoles importantes. On est basé à Paris, à la Défense. Et on a aujourd'hui 2 000 étudiants, plus de 2 000 anciens. Voilà, il y a un programme assez riche, vous allez voir, que je vais vous présenter. Alors, on est vraiment une école qui est dans le digital. Donc ça, c'est important. Je pense que vous baignez un peu dedans si vous êtes à Tumeau. mais pour vous donner vraiment une perspective assez globale. Ce n'est pas toujours évident pour les jeunes d'être bien conscients de ça. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle la révolution digitale ou la révolution numérique, c'est le fait qu'on a des technologies numériques de façon globale, de tout type, que ce soit la réalité virtuelle, que ce soit des objets connectés intelligents, que ce soit des algorithmes très puissants qu'on appelle l'intelligence artificielle ou la blockchain. À chaque fois, c'est des technologies qui apparaissent, qui deviennent assez faciles à utiliser, qui coûtent beaucoup moins cher qu'avant et qui font que derrière, on va inventer plein de nouvelles façons de faire les choses pour des applications grand public que vous allez retrouver sur vos smartphones ou pour des applications plutôt d'entreprises qui permettent à des entreprises de vendre des produits en ligne, de faire plein de choses différentes. Et ces technologies, elles évoluent très, très vite. C'est ça qui est vraiment important et qui est assez nouveau, c'est que ça évolue très, très vite, ça évolue de plus en plus vite. Et derrière ces nouvelles technologies, il y a des nouveaux usages qu'on peut imaginer. On peut aujourd'hui faire des choses. Aujourd'hui, c'est simple. On n'imagine pas, mais il y a 15, 20 ans, on ne pouvait pas comme ça dire à quelqu'un, tiens, je vais te proposer une application qui va regarder en fonction de où tu es, la positionner avec ton GPS. Je vais te proposer un service qui soit adapté à l'endroit où tu es. Il y a 20 ans, on allait sur le web. En fait, qu'on soit à Biarritz ou à Paris, on nous proposait la même chose. Et voilà, il y a plein comme ça de choses qui évoluent très vite. Et donc, ça veut dire que toutes les entreprises, elles tirent partie de ces évolutions. De toute façon, elles sont bien obligées parce que si elles ne le font pas, elles ont des concurrents qui vont le faire à leur place. Et puis aussi, il y a plein de nouvelles entreprises qui se créent. Et donc, derrière, il y a énormément d'emplois dans beaucoup de domaines différents. Et nous, vraiment, la vocation de notre école, c'est de préparer à tous ces métiers, en fait, et d'orienter au fur et à mesure. Donc, vous allez voir qu'on a des formations qui sont au départ assez généralistes et puis qui, peu à peu, après, se spécialisent pour accompagner chaque jeune qui sort du bac à trouver sa voie dans l'ensemble des métiers du numérique et dans les cinq grands axes métiers que j'ai présentés tout à l'heure. Donc, notre cursus, il est autour de ça. C'est un cursus plutôt long. C'est trois ans ou cinq ans, principalement cinq ans. Mais on peut s'arrêter au bout de trois ans, si on en souhaite, avec un diplôme. Et du coup, il est construit avec quelques principes importants qui sont en même temps de préparer à ces métiers du digital. Donc, c'est des métiers passionnants. Vous allez voir, je pense qu'Antin va témoigner. C'est des métiers, néanmoins, qui sont très exigeants. Il faut être conscient de ça. Ce n'est pas des métiers qui sont faciles, confortables. C'est des métiers qui demandent notamment une capacité à se remettre en cause en permanence parce que, comme on l'a dit, ça évolue tout le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain. On fera différemment. Et donc, c'est des métiers qui demandent vraiment un investissement très fort et, en fait, une passion pour qu'on ne se rende pas compte qu'on est en train de travailler, quoi, quand on est en train de se former sur des nouvelles façons de faire. C'est aussi un métier qui demande beaucoup à travailler ensemble. Mais ça, je pense que vous le vivez un peu déjà à Tumeau. Ce n'est pas l'informaticien dans son coin qui travaille tout seul. En fait, c'est des métiers de projet, principalement. Donc, c'est des équipes qui travaillent ensemble, que ce soit pour faire un jeu vidéo, pour faire évoluer un site d'e-commerce. À chaque fois, c'est une équipe avec des compétences différentes et des personnes qui travaillent ensemble. Donc, c'est aussi des choses auxquelles on forme beaucoup. Il y en a même un département et des enseignements dédiés, dit de soft skills, c'est-à-dire d'enseignement de toutes les compétences comportementales qui vous permettent d'être efficace en train de travailler avec les autres. C'est des métiers, du coup, qui demandent en même temps un profil un peu généraliste et spécialiste. Donc, souvent, on oppose les deux. Nous, on pense qu'il y a besoin des deux. Vous allez voir notamment notre début de cursus. C'est plus pour vous donner un bagage généraliste. Généraliste, ça veut dire une vision assez globale. Je ne sais pas tout faire en détail, mais j'ai une compréhension globale des technos, des outils, des méthodes, des façons de faire. Et puis ensuite, spécialiste, c'est que je vais aller de plus en plus vers un type de métier que je souhaite faire. Et là, il faut que j'acquière vraiment les compétences dédiées à ce métier-là pour avoir tout le bagage qui va bien et sachant que je vais être embauché à la fin, surtout sur mes compétences. Plus que sur mon diplôme ou sur mon école, je vais être embauché sur ce que je sais faire, sur ce que je suis capable de démontrer et que je sais faire. C'est-à-dire en particulier sur ce qu'on appelle mon portfolio, c'est-à-dire mes projets en ligne, etc. Dans l'école, on a aussi un autre principe qui est important, c'est que c'est un domaine où il y a beaucoup de communautés professionnelles. Il y a plein d'événements, il y a plein de sites en ligne, il y a plein de réseaux sociaux spécialisés, professionnels. Et l'école, elle a aussi une mission pour nous de connecter chacune et chacun à son futur réseau professionnel et à l'aider à se le construire déjà en étant à l'école. Et puis enfin, il y a un principe d'orientation progressive qui en fait se décline un peu dans le cursus qui est proposé par l'IM, qui est assez unique. On est les seuls à proposer ça avec, vous le voyez, en sortant du bac ou en sortant du mot, une première année préparatoire, qui est une année où on ne fait pas déjà un choix de spécialisation. On va toucher un peu à tout, on va y revenir. Ensuite, en années 2 et 3, on décide de rentrer dans un des cinq axes métiers que j'ai décrits tout à l'heure. Donc, soit pour faire de l'image 3D, soit pour faire des jeux vidéo, intégrer l'industrie du jeu vidéo, soit pour aller sur des métiers, ce qu'on appelle le design, la création, derrière, il y a des métiers qu'on appelle de direction artistique, de concepteur, d'expérience utilisateur, soit les métiers plutôt techniques, orientés sur le développement, soit très techniques, soit très beaucoup dans l'innovation technologique, dans les métiers qu'on appelle de créatif technologiste, soit plutôt dans le management pour accompagner les entreprises, les conseillers, les entreprises et les organisations, les accompagner dans leur mue, dans leur transformation numérique, digitales pour tirer le meilleur parti du digital pour faire ce qu'elles ont à faire. Et puis aussi, évidemment, les métiers de la com' et du business et de l'e-commerce. C'est donc possiblement sur cinq ans. Au bout de trois ans, si on souhaite, on peut aller travailler avec un premier niveau de diplôme, qu'est-ce qu'on appelle un titre NCP niveau 6. Mais la grande majorité des élèves continuent sur les masters d'années 4 et 5. Donc là, vraiment, ils se spécialisent. Et puis avec des rites qui sont en initial sur les deux premières années, possiblement en alternance à partir de la troisième année et jusqu'à la cinquième. Et puis avec des passages possibles aussi à l'international. Je vais en reparler un petit peu. Alors, l'année préparatoire, pour la détailler un peu plus, c'est une année où, en fait, on va être vraiment initié aux cinq axes métiers de l'école. On va se développer aussi une culture de premier niveau sur le digital. On a des conférences. On a aussi des conférences un peu d'ouverture pour réfléchir. C'est quoi le digital de demain ? Quelles sont aussi toutes les questions un peu éthiques, juridiques qui sont posées derrière le digital ? On fait réfléchir à nos étudiants sur, je ne sais pas, les questions de la diction, les questions de la propriété de la donnée, de la protection un peu de la vie personnelle de chacun, etc. Et puis, c'est aussi une année où on va accompagner chaque étudiante et étudiant dans vraiment son choix d'axe métier qu'il voudra faire en fin de première année. Et on a beaucoup d'étudiants, d'ailleurs, qui changent d'avis. On a des étudiants qui rentrent en première année en ne sachant pas très bien ce qu'ils voudront faire après. Ils sont assez ouverts, donc ils découvrent un peu tout. On a des étudiants qui rentrent en disant, moi, je pense que je vais faire design ou que je vais faire 3D, etc. Et finalement, ils sortent, ils vont faire développement, ils vont faire jeux vidéo. Et c'est vraiment justement l'idée de cette première année, c'est d'accompagner en étant déjà, en touchant un peu à tout et puis aussi avec un certain nombre de conférences, de présentations, d'entretiens individuels aussi avec les étudiants pour les accompagner. Voilà. Alors ensuite, on met tout ça en œuvre avec une pédagogie dans un grand campus qui est basé à la Défense. On a un nouveau bâtiment aussi qu'on va bientôt investir, qui est toujours à la Défense d'ici un an. On est dans une pédagogie beaucoup par l'action. Et là, on est très proche de ce qui se pratique à Tumeau, c'est-à-dire qu'on apprend essentiellement en faisant. Donc, la semaine classique, c'est souvent une semaine de cours avec un intervenant. Vous êtes dans un petit groupe de 25-30 élèves. Il y a un peu de théorie en début de semaine. Puis ensuite, vous allez appliquer sur un cas appliqué. Vous allez travailler sur un projet avec des espaces qui sont mobiles. On peut aussi se retrouver sur Internet, sur Discord, etc. Aujourd'hui, évidemment, par la force des choses, on est dans un modèle assez distanciel ou hybride. Mais ce n'est pas l'objectif d'être toujours à distance. C'est que la distance, c'est quelque chose en plus. Quand c'est intéressant, c'est bien. Donc, par exemple, tous les suivis de projets se font avec les intervenants sur Discord. Et puis, il y a des projets aussi qui accompagnent tout ça. Puis, une évaluation très régulière tout au long du cursus. Alors, pour vous parler de cette pédagogie, j'ai prévu de vous passer une petite vidéo. Alors, Quentin m'a dit que ce n'est pas toujours évident sur Zoom, sur Zoom, mais on va quand même essayer de voir si elle passe bien. Elle dure deux minutes. Et en fait, elle raconte une semaine de projet. C'est-à-dire, parfois, on arrête les cours. Et puis, pendant une semaine, on met les étudiants ensemble sur des projets plus ou moins importants qui peuvent être avec des partenaires. Donc là, c'est une semaine qu'on a fait, par exemple, avec Adobe, l'éditeur de tous les outils de création numérique. Et voilà cette petite vidéo qui raconte cette semaine. On vient de terminer la semaine Adobe Creative Week. C'est une semaine, en gros, où on doit réaliser un escape game par équipe avec des JV, des communications digitales, des étudiants en animation 3D, en création design et en développement web. On doit réaliser un escape game sous une semaine, sous un format très particulier, sur un site web et en même temps sur une application mobile si on a la capacité de le réaliser. Notre équipe s'est portée sur le thème des gardiens de la galaxie dans l'univers Marvel, et plus particulièrement sur le personnage de Groot, qui est un personnage très apprécié et charismatique. Au début, le joueur se retrouve en prison avec Groot, qui parle son propre langage, donc il est difficile de le comprendre. Il va falloir décrypter ce qu'il dit pour avancer dans le jeu. Dans cette équipe, je gère les 3D, les jeux vidéo, les créations de design et les communications digitales. Nous, les CREA, par exemple, on s'est servi de Photoshop, InDesign pour la charte graphique. Je travaille principalement avec Unity. Je m'occupe de tout ce qui est intégration sur l'app mobile. Donc, on va passer par intégrer les graphismes de l'équipe graphique, tout comme intégrer les animations et les objets 3D que l'équipe 3D nous fait. Les principales difficultés, ça va être pour le coup le responsable, donc avoir un rendu qui est adéquat sur un format mobile et qu'on va pouvoir présenter au jury de manière agréable pour pouvoir tester. La particularité de cette semaine, c'est qu'on a la chance de travailler avec toute la suite Adobe. Et avec le rachat de Substance Painter, on a la possibilité de créer des textures justement sur Substance Painter et ensuite les intégrer directement sur Unity avec les JV. On a décidé cette semaine, nous, de travailler sur Breaking Bad et El Camino. Le but de notre escape game, ça va être de trouver la recette secrète de la méthamphétamine. J'ai décidé du style qu'on est allé utiliser et en outil Adobe, pour tout ce qui est digital painting, on a utilisé Photoshop et Illustrator pour tout ce qui est UI du jeu. Ce n'est pas la première qu'on réalise à l'IM, on a déjà eu l'occasion de tester pas mal de concepts avec les élèves, avec l'école. Il y avait vraiment du très très bon niveau, que ce soit au niveau du proto, que ce soit au niveau du travail. Les gens qui ont eu beaucoup de talent, beaucoup de passion étaient aussi très talentueux sur les outils. Vraiment l'idée de cette vidéo, c'est justement d'illustrer effectivement vraiment de façon pratique comment ça se passe, la vie dans l'école. Donc, vous voyez qu'il y a en même temps beaucoup de travail, mais finalement aussi beaucoup de bonne humeur et beaucoup de passion. Alors, normalement, j'ai remis mes slides, vous me dites, Quentin, si ça ne passe pas bien. Quelques éléments complémentaires avant que Quentin témoigne. Je vous ai parlé un peu de toute l'alternance aussi, de la possibilité de faire une partie de ces études en entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est très important, parce que notre objectif, c'est de vous amener vers le monde professionnel. Donc, dans le cursus, il y a des temps en entreprise, ça commence par des stages plutôt. Et puis, c'est possible de le faire une partie de son alternance en entreprise, notamment les trois dernières années. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien encore l'alternance, quelque chose qui se développe énormément actuellement dans nos écoles, qui est en plus porté par des dispositifs très avantageux du gouvernement français, ce qu'on appelle le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage. C'est le fait de pouvoir finir son cursus en étant en alternance à l'école et en entreprise. Et donc, on est formé par un tuteur en entreprise, mais on revient régulièrement à l'école. Et l'intérêt aussi, c'est en termes de financement, c'est que du coup, on touche une rémunération qui est non négligeable sur ces dernières années de cursus. Et puis, l'entreprise va prendre en charge les frais de scolarité. Les premières années sont à payer à l'école. Elles sont à 7 900 euros par an sur les deux premières années. Et ensuite, on peut commencer à basculer en alternance en fonction des cursus. Donc, on a toute une équipe dédiée aussi qui accompagne sur tout ça. Et ça se développe beaucoup l'alternance dans les écoles du digital. Mais il faut être conscient que les entreprises recherchent des personnes qui ont déjà un certain niveau. Donc, ce n'est pas tellement adapté à de l'après-bac. Il faut déjà avoir une première base. Et c'est plutôt, quand on progresse dans ses études, qu'ensuite, on va être très intéressant pour qu'une entreprise nous accueille et qu'on finisse, qu'on apprenne un métier en alternance. On est aussi très présent sur tous les événements professionnels. Je vous le disais, développer le réseau de professionnels, chaque étudiant, c'est important. Donc, on participe à tous les grands événements. On accompagne ceux qui souhaitent créer leur entreprise. On participe à des événements français internationaux. Là, vous avez quelques images. Par exemple, le Game Camp, qui est le grand événement professionnel français pour l'industrie du jeu vidéo, tous les ans, on a une trentaine d'étudiants qui y vont. Viva Technology aussi, qui est vraiment tout ce qui est la veille technologique et l'innovation. On a 500 étudiants qui sont présents tous les ans. À droite, là, vous avez des étudiants qui ont présenté un projet dans plusieurs festivals à l'international, un projet de jeu vidéo, qui ont été jusqu'à Los Angeles, dans un grand événement professionnel du secteur. Donc, dans le cadre de l'E3, ils ont présenté tout ça. Donc, beaucoup d'accompagnement sur tout ce qui est les grands événements professionnels, parce que ça nous paraît très important. On donne aussi la possibilité dans le cursus d'aller à l'étranger, de faire une partie de son cursus à l'étranger. Donc, on a un peu deux dispositifs pour ça. Le premier, c'est de faire sa troisième année à l'étranger. Peut-être que vous l'avez vu rapidement tout à l'heure, un slide cursus. On a plus d'une vingtaine d'universités partenaires à travers le monde. En particulier, on a une antenne en Irlande, à Dublin. Et c'est possible de faire sa troisième année entièrement chez une université partenaire. Donc, c'est toujours un plus d'avoir une expérience à l'international. Ce qu'on développe aussi de plus en plus maintenant, c'est des doubles diplômes pour finir ses études, en particulier pour la section jeux vidéo. On a maintenant trois doubles diplômes possibles au Canada, ce qui permet de faire sa dernière année du cursus jeux vidéo au Canada et d'obtenir un diplôme sur place. Et puis, au-delà de ça, surtout, de pouvoir se connecter à l'industrie locale. Je ne sais pas si vous savez que l'industrie du jeu vidéo, c'est 10 000 emplois en France. C'est plutôt 20 000 à 30 000 au Canada. C'est la plus grosse place forte mondiale, en particulier la ville de Montréal. Et donc, on peut terminer son cursus au Québec, dans le domaine. Être étudiant dans notre école, c'est aussi participer à une vie qui est très, très riche parce qu'on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Léonard de Vinci, dans lequel il y a aussi une école d'ingénieurs, les CIL, une école de management, le MLV. Et ça, en tout, c'est plus de 7 000 étudiants. Et alors, il y a des projets en commun, il y a des activités pédagogiques en commun, notamment l'enseignement des soft skills. Mais au-delà de ça, il y a aussi une vie de campus qui est très, très forte, avec beaucoup d'activités sportives, beaucoup d'associations, plus d'une cinquantaine d'associations. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Alors, ça permet à chacune et chacun qui le souhaite de s'investir dans les associations qu'il veut. Mais c'est aussi une façon de développer son réseau avec des personnes qui ne sont pas forcément de sa classe, de sa promo, mais aussi de rencontrer plein de monde sur le campus. C'est très apprécié de nos étudiants. Voilà, pour finir ma partie, en termes d'admission chez nous, c'est après le bac. Donc, il faut avoir le bac pour rentrer chez nous en première année. On est sur un parcours qui n'est pas, enfin, on n'est pas sur une admission qui est sur Parcoursup. Justement, on n'est pas sur des diplômes éducation nationale. On est plutôt sur des diplômes à vocation professionnelle, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, ça, ce n'est pas prévu sur Parcoursup. Donc, il faut candidater directement chez nous. En fait, vous allez sur le site im.fr, tout est expliqué. Il faut faire un dossier en ligne. Puis ensuite, il y a un entretien approfondi. On va accueillir tout type de bac. Parce que l'expérience nous montre vraiment qu'en accompagnant nos étudiants, quel que soit leur profil, s'ils ont un peu le mindset, l'état d'esprit, ils ont la passion, ils ont l'envie, ils ont la motivation. En fait, ils vont réussir dans le digital. Il va y avoir une place pour eux dans le digital, mais qui peut être différente. Voilà, donc on a des introvertis, on a des extravertis, on a des scientifiques, on a des littéraires. On a vraiment de tout. Donc, on accueille vraiment tout type de bac. Après, avec le nouveau bac général qui s'annonce, il y a quelques spécialités qui pourraient être un petit plus, mais qui ne sont absolument pas obligatoires, en particulier la spécialité NSI, numérique et sciences informatiques. La spécialité art aussi peut être un petit plus dans votre dossier. Mais on va regarder de toute façon l'admission, l'ensemble de votre dossier dans un entretien approfondi. Puis donc, nos rentrées se font en septembre. Voilà ce que je voulais vous présenter de façon globale pour l'école. Je serai évidemment à votre disposition pour toutes les questions. Et puis, j'ai proposé du coup à Quentin de faire cette présentation avec moi pour qu'il puisse aussi raconter son vécu d'étudiant sur ces différentes années, peut-être rebondir sur un certain nombre de points que j'ai abordés. Donc, Quentin, c'est à toi. Bonjour, merci Emmanuel. Donc, je me présente, Quentin. Je suis actuellement en quatrième année en Master Game Design, donc dans l'ex-jeu vidéo. Je vais un peu vous présenter mon parcours que j'ai pu faire depuis le lycée jusqu'à maintenant. Donc, moi, j'ai commencé par le bac STI 2D, spécialité SYN. Je ne sais pas trop si ça a changé depuis, mais en tout cas, à mon époque, c'était ça. Donc, quelque chose de très technologique. Donc, j'ai pu l'avoir et par la suite, je ne suis pas directement rentré à l'IM. J'ai en fait commencé par un BTS Management des unités commerciales parce que je me sentais à l'aise là-dedans, dans le commerce, etc. Et au final, après trois mois, ça ne m'a pas plu et j'ai voulu retourner dans la technologie. Et donc, c'était à peu près au mois de novembre-décembre. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Et à cette époque-là, j'avais rencontré l'IM, justement, avec laquelle ça ne m'avait vraiment plu. Et donc, j'ai décidé que l'année suivante, j'allais intégrer l'école. Et pour cela, du coup, j'ai travaillé pendant un an pour essayer de me faire un peu d'argent parce que du coup, l'école est privée. Et du coup, il faut payer un minimum. Et donc, j'ai travaillé. Et par la suite, j'ai pu rentrer dans l'école. Et à la base, comme Emmanuel vous a dit juste avant, on a cinq axes différents. Et moi, j'avais l'axe e-business et l'axe jeux vidéo qui m'intéressaient. E-business parce que j'étais à l'aise dans la vente et jeux vidéo parce que c'était ma passion. Et justement, la force de l'IM, c'est qu'en première année, on vous invite à découvrir les différents axes et les différents métiers qui sont reliés à cela. Et bien moi, je me suis dirigé plus vers l'axe jeux vidéo au fur et à mesure parce que justement, c'était une passion et j'ai vraiment adoré ça. On vous invite à faire des projets. On vous invite à faire pas mal de choses différentes. Et j'ai pu découvrir vraiment une réelle passion, non pas juste jouer aux jeux vidéo, mais aussi créer des jeux vidéo, ce qui est très différent. Et c'était vraiment... J'adorais ça. Et du coup, j'ai continué par la suite. Donc là, c'est jusqu'en première année. Et par la suite, je suis rentré dans l'axe jeux vidéo et j'ai pu réaliser beaucoup de projets différents. En fait, quand vous rentrez ensuite dans les différents axes, vous allez surtout faire des semaines projets, à savoir que du coup, on n'a plus de mathématiques, on n'a plus de français, on n'a plus d'histoire, ce genre de choses, c'est vraiment pousser sur des semaines projets où vous allez devoir réaliser. Tout dépend dans l'axe où vous êtes, mais si par exemple, je prends un exemple de moi, on peut avoir par exemple ce qu'on appelle des game jams. Donc des game jams, c'est réaliser un jeu en un temps donné, souvent une semaine pour nous, donc cinq jours, sur un thème donné. Donc par exemple, cette semaine, moi j'ai fait une game jams un peu particulière qui est hors IM, mais je prends un exemple. C'était une semaine pour une semaine internationale où le thème était les voix qu'on laisse un peu de côté, donc les personnes qui sont un peu mises de côté, donc que ce soit les personnes de couleur, que ce soit les personnes qui sont handicapées ou ce genre de personnes. Et du coup, on a dû créer un jeu là-dessus et qu'on a amené jusqu'à sa fin. Et c'est ce genre de projet qu'on peut vous demander de faire. Donc ça, c'est un exemple. Vous avez aussi des semaines juste d'apprentissage où par exemple, je reprends un exemple dans le jeu vidéo parce que je suis dans le jeu vidéo, on va par exemple vous demander de coder pendant une semaine, donc apprendre du C Sharp, du C++ ou autre. Et à la fin, on vous demande de rendre un projet, quelque chose qui est en relation avec l'apprentissage que vous avez eu, que ce soit du game design, que ce soit de l'art. Si je prends sur de la 3D, on va peut-être vous demander de modéliser des personnages. Si je prends sur de l'e-business, c'est vous demander de réaliser une enquête commerciale ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses différentes. On a aussi ce qu'on appelle des BAP. Donc, c'est des bourses à projets. Ce sont des projets qui se déroulent sur un an où vous allez être en relation avec une entreprise partenaire à l'IIM. Je prends par exemple, encore une fois, mon parcours où j'ai été en relation. Donc, j'ai dû réaliser un projet avec Microsoft. Donc, c'était durant ma deuxième année où Microsoft avait réalisé une manette adaptative pour que les personnes handicapées puissent justement jouer aux jeux vidéo comme toutes les autres personnes puisqu'elles permettaient de connecter plusieurs outils pour qu'ils puissent jouer selon leurs handicaps. Et donc, nous, on a dû réaliser un jeu pendant un an là-dessus à côté, en plus des cours qu'on devait suivre. Et je vais finir par un petit côté particulier. C'est les soft skills aussi. Il se peut que vous alliez suivre des semaines soft skills. Donc, c'est en gros des semaines qui sont en partenariat avec les deux autres écoles du Pôle Léonard de Vinci. Parce que nous sommes au Pôle Léonard de Vinci. On a l'école IIM, le MLV et les Sylves. Donc, une école de management, une école d'ingénieurs. Et en fait, on va réaliser des projets, encore une fois, en partenariat avec eux. Donc, on va être mélangé différentes écoles avec différentes compétences. Et on va nous demander de, par exemple, créer une entreprise avec un thème particulier ou ce genre de choses. Et c'est intéressant parce que tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Tout le monde ne vient pas de la même école. Et pourtant, on va devoir réaliser un projet ensemble. Et c'est très formateur. Et donc, c'est une des forces de l'IIM et du Pôle Léonard de Vinci. Donc, ça, c'était tout ce qui est à peu près, je dirais, exercice, projet qu'on doit réaliser. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, du coup, l'école propose du sport et des associations. Donc, c'est presque l'une des... Il y a très peu d'écoles qui proposent encore du sport obligatoire après le bac. Et c'est une des forces du Pôle Léonard de Vinci et de l'IIM. C'est que, justement, il y a énormément de choix possibles. Par exemple, moi, en première année, j'ai fait du football américain. En deuxième année, j'ai fait du baseball. Et en troisième année, j'ai fait du volley. Donc, vraiment, j'ai pu tester plein de choses différentes, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens différents et d'acquérir plusieurs connaissances parce que c'est de la culture américaine. Donc, moi, je suis très américanisé. Je suis parti vraiment sur des sports que je n'avais jamais faits et que j'ai vraiment adoré. Et le côté associatif, c'est que, du coup, on va aussi pouvoir réaliser des... Rencontrer des gens. Par exemple, on a plein d'associations, des associations de sport, des associations de cuisine, de théâtre. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Avec des gens, vous allez pouvoir échanger sur différentes passions parce que la plupart du temps, on rentre dans une association pour ça. et donc, rencontrer des gens et aussi réaliser un projet avec eux. Et je vais finir avec l'international. Comme Emmanuel vous disait avant, on a la possibilité de partir à l'international. Moi, par exemple, j'essaye d'aller justement au Canada, au NAD, à Montréal, pour faire un double diplôme. Donc, je suis en game design et j'aimerais faire un double diplôme qui est un DESS narratif, donc plus axé sur le côté narratif et avec lequel je vais pouvoir avoir des compétences supplémentaires et avec ça, obtenir un visa et pouvoir potentiellement continuer à travailler au Canada. Et donc, voilà. Donc, si je devrais résumer un peu l'IM et pourquoi j'y suis allé, c'est pour la formation un peu en tonnoir qui était très large au début où j'ai pu découvrir beaucoup, beaucoup de choses et qui, au final, m'a amené vers le game design et me rende de plus en plus, avec de plus en plus de compétences et de plus en plus de spécialités. Et tout ce qu'il y a autour, qui est hors jeux vidéo, qui est hors travail, qui amène énormément de connaissances et énormément d'apprentissages plus culturels. Voilà, je vous remercie. Merci, merci Quentin. Voilà, on a fini cette présentation. On peut prendre avec Quentin quelques questions. Merci beaucoup à tous les deux et pour ce témoignage très riche, très convaincant. Merci. Et donc, pour cette présentation exhaustive de tout ce qui est proposé à l'IM. Alors, effectivement, on a eu pas mal de questions. Alors, dans un premier temps, je vais mettre le lien vers l'IM.fr sur le chat. N'hésitez pas à avoir… Vous aurez une certaine… un certain nombre de réponses à vos questions. Alors, il y a eu déjà la question, est-ce que c'est public ? Donc, vous avez dit, non, ce n'est pas public. Alors, après, une question sur le prix d'Antoine. Pour le coup, et puis comment on peut financer ? C'est vrai qu'effectivement, donc, nous, on est une structure privée, en fait. On est indépendant, on ne touche pas de subventions publiques. Donc, il faut bien évidemment qu'on se finance. Mais c'est dans les écoles de notre catégorie, c'est ce que vous trouverez, principalement, parce qu'on propose des choses qui sont effectivement différentes de ce que vous trouverez dans l'enseignement public. Je sais qu'on n'est pas les seuls dans ces deux jours à intervenir dans ce modèle-là. J'ai vu qu'il y avait mes confrères, notamment, par exemple, des Gobelins, de l'MK, d'Isart. Donc, du coup, ça veut dire effectivement qu'il y a un financement. Donc, en fait, l'année, c'est 7 900 euros l'année. Nous, ce qu'on développe beaucoup, c'est comment on peut accompagner, effectivement, les étudiants à réussir à financer ça. Donc, le dispositif principal, c'est l'alternance. Je vous en ai parlé parce que ça marche bien. Et on a aujourd'hui un tiers de nos étudiants qui sont en alternance. Donc, en dernière année, en fait, c'est 75 %. Voilà, ça commence en troisième année. En dernière année, c'est 75 %. C'est plus de 700 étudiants en alternance. Et ça se développe de plus en plus. On a même cette année 30 % d'alternants de plus que l'année dernière. Ça, c'est bien. C'est un des secteurs qui ne connaît pas la crise. Même la crise Covid, l'alternance, ça continue à se développer. Après, sur les premières années, il y a plusieurs moyens de financement. Nous, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on essaie au maximum d'organiser les cours sur des demi-journées. Donc, en général, vous avez des demi-journées de cours et le reste du temps est consacré aux travaux, aux projets, aux travaux personnels, etc. Et du coup, ça permet à pas mal d'étudiants de prendre un job étudiant en complément. Alors, ça ne peut pas être un job temps plein. Ce n'est pas tenable, mais un mi-temps. D'ailleurs, on a pas mal d'étudiants qui bossent 15 heures par semaine, par exemple. Après, il y a la possibilité de faire des pré-étudiants. Il y a des banques qui nous connaissent bien. Voilà ce que je vois principalement pour le financement. Je ne sais pas, Quentin, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Comment toi, peut-être, tu as financé ton cursus ? Moi, j'ai financé surtout en travaillant l'été. On a la possibilité. En fait, il y a une autre chose, c'est qu'on travaille sous forme de demi-journée. Donc, soit que le matin, soit que l'après-midi. Et du coup, on a beaucoup de temps libre. Et ce temps libre, on peut soit l'utiliser pour les cours, soit justement l'utiliser pour avoir un travail à côté et pouvoir financer l'école. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait ça, qui ont travaillé chez Decathlon. Donc, c'était du 15 heures par semaine ou quelque chose comme ça, ce qui permet d'avoir un petit peu d'argent et pouvoir financer ses études. Il y a possibilité d'être auto-entrepreneur aussi aujourd'hui. On a beaucoup d'étudiants, mais qui ont les premières compétences. Ils font des sites web pour des commerçants, des petites boîtes. Et ils se font aussi financer comme ça. Très bien. Merci pour ces pistes. Donc, la question, également la sélection. Comment on fait pour entrer ? Est-ce qu'il y a un concours ? Comment ça se passe ? Quels sont les critères ? Quels sont les concepts ? Que vous donneriez pour être accepté plus facilement ? Tout à fait. Donc, je l'ai expliqué de façon globale. L'admission, elle se fait sur un dossier qu'il faut faire en ligne, évidemment, sérieusement. Et puis derrière, il y a un entretien. Comment on va sélectionner les étudiants ? En fait, il n'y a pas un parcours type. Parce qu'encore une fois, justement, nous, on a cette offre un peu unique d'orienter aussi, d'accompagner, mais d'orienter au fur et à mesure du parcours. Les personnes se rendent compte pourquoi elles sont faites, pourquoi elles sont moins faites. Si je vous donne un exemple, si vous allez dans l'axe développement web, il ne faut pas forcément avoir fait des maths au lycée. Par contre, il faut avoir un esprit assez logique. Il faut faire des algorithmes derrière, etc. Donc, les mateux, ils sont plutôt un peu avantagés, mais d'autres profils peuvent réussir et c'est pendant la première année que vous vous en rendez compte. Par exemple, si vous allez dans la filière design, évidemment, il faut être créatif. Il faut être créatif, il faut avoir une culture visuelle, il faut avoir du goût, il faut avoir une personnalité un peu artistique. Donc, ça, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Et donc, la sélection, elle se fait sur ce dossier, sur un entretien. Dans le dossier, plus vous mettez, évidemment, des éléments concrets, plus c'est rassurant. Mais en général, quand on va avoir déjà quelqu'un qui est passé par TUMO, qui peut nous démontrer, qui a eu cette démarche déjà, dès le secondaire, de s'être investi dans des ateliers proposés par TUMO ou une structure équivalente, et puis d'avoir déjà un petit portfolio des projets qu'il peut montrer, c'est forcément un plus. Ça va nous rassurer parce que ce qu'on veut mesurer avant tout, c'est finalement la motivation des personnes. C'est-à-dire qu'à l'il y ait les personnes qui réussissent, c'est celles qui s'investissent et qui bossent et qui font les choses à fond. Et celles qui échouent à l'inverse, ce n'est pas celles qui n'étaient pas capables d'eux, c'est celles qui ne se sont pas assez investies parce qu'en fait, ils se demandent un peu pourquoi ils sont là, etc. Donc, on a peu d'échecs d'ailleurs, mais en tout cas, quand on a des personnes qui ne passent pas en deuxième année, c'est ça qu'on constate. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on sélectionne. Et du coup, l'idéal aussi, c'est de venir nous voir. Donc, on a un site web, mais au-delà de ça, on a régulièrement des événements, soit en présentiel dès qu'on peut, soit en ligne. Donc, on a pas mal de webinaires. Donc, n'hésitez pas à venir faire des webinaires. Ça vous donnera des idées. Il y a même des webinaires sur comment préparer son dossier pour passer à l'entretien. Quentin, je ne sais pas si tu veux compléter. Je pense que vous avez dit à peu près tout sur ça. Est-ce qu'on intègre parfois après la première année ? Est-ce qu'il y a des passerelles si on a fait quelque chose pendant deux ans ? Est-ce qu'il y a une équivalence pour intégrer en troisième année ? Alors, effectivement, Quentin, il expliquait qu'il avait un petit peu cherché sa voie. C'est assez classique. Donc, il est possible, effectivement, d'intégrer, alors en particulier en cours de cursus, mais ça, c'est plutôt pour des gens qui sont engagés en début de cursus supérieur, on a une rentrée décalée qu'on appelle Restart, qui est en février et qui permet à ceux qui ne nous ont pas rejoints en septembre de, éventuellement, ils ont fait trois mois dans un campus, etc. Ils se sont rendus compte que ça ne leur convient pas. Ils ne veulent pas perdre une année. Ils peuvent rejoindre l'école en février. Et puis après, il y a aussi évidemment des admissions parallèles. J'en ai moins parlé parce que là, je pense qu'on est plus sur un public, si j'ai bien compris, plutôt de lycéen. Mais si on a déjà fait un bac plus 2, bac plus 3 en informatique, en design graphique, etc., dans un autre école et qu'on a validé son niveau, qu'on a ce qu'on appelle les ECTS qui permettent de valider des années d'enseignement supérieur, on peut effectivement rentrer en admission parallèle. On en a pas mal. Si je peux juste rajouter quelque chose, s'il y a besoin d'aide justement avant les entretiens ou ce genre de choses, nous, élèves, qui sommes déjà présents, on est sur des réseaux, donc il y a Facebook, il y a Discord, où vous allez pouvoir nous joindre directement et nous poser les questions si besoin. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et me poser des questions justement, comment ça se passe l'entretien, quelles questions on va pouvoir me poser, etc. Effectivement, quand vous allez sur iam.fr, vous serez en contact avec le service d'admission, ils vous enverront le lien Discord des candidats de l'école. Donc là, vous êtes, du coup, on a un serveur dédié pour les candidats de l'école, ils sont connectés directement avec des étudiants des différentes années, des différentes filières et qui peuvent effectivement les conseiller sur tous ces sujets. Tout à fait, Quentin. Super, effectivement, ça a l'air très bien fait. Il y a une question de Lauren sur le sport. Est-ce que du coup, le sport compte dans les ECTS ou dans les évaluations et peut-être même plus largement, comment se passent les évaluations ? Peut-être un mot là-dessus. Alors, le sport, c'est effectivement une matière obligatoire sur les premières années, sur les trois premières années, le jeudi après-midi consacré au sport. Donc là, il y a une trentaine de disciplines sportives. On peut le faire soit s'initier à différentes disciplines, soit on peut aussi être dans des modes compétitifs parce qu'on a pas mal d'étudiants des trois écoles qui participent à des compétitions interuniversitaires. On a même de l'e-sport quand on peut faire en mode compétitif. Par exemple, cette année, l'équipe IM et puis avec les ingénieurs, ils ont gagné le championnat français étudiant de League of Legends, ce qu'on appelle la grosse ligue. Et puis, alors ça, c'est sur les premières années. Après, les années d'après, c'est plus facultatif. Mais il y a en plus des équipements sportifs sur le campus. On espère vous accueillir sur le campus. Dès qu'on pourra, de nouveau, il y a des JPO publics. Si un jour, si tu vois un jour, vous voulez aussi, effectivement, avec des élèves intéressés, on peut organiser un accueil et une visite des locaux, évidemment. Et après, alors sur les évaluations, il y a différents types d'évaluations, mais le modèle le plus développé, c'est ce qu'expliquait Quentin, c'est des projets, souvent. Donc, c'est des rendus avec des projets et souvent des soutenances. Donc, ça peut être individuel, ça peut être collectif, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur un an. Tu veux donner un ou deux exemples, Quentin ? La plupart du temps, moi, par exemple, si je prends le football américain, c'était la participation, c'est comment on est pendant l'entraînement, ce genre de choses. Il y avait, donc le baseball, c'était un peu la même chose et le volet, c'était, il y avait de ça et puis il y avait des matchs en fin de, en fin de, comment dirais-je ? Je crois, Quentin, la question est aussi sur les évaluations sur l'ensemble des matières. sur l'ensemble des matières, pardon. Sur l'ensemble des matières, oui, c'est en fait, c'est du coup une semaine type où on va avoir, par exemple, comme je disais, soit de la programmation ou soit de la 3D, soit, enfin, peu importe. Et à la fin, on a un rendu à faire qui est basé sur l'exercice qu'on doit faire. Donc, en fait, c'est un exercice sur toute une semaine avec de l'apprentissage entre les jours. Pas de dissertation, donc. Non. Une question d'Alexandra sur le nombre, enfin, la proportion d'admis, en fait, par rapport au nombre de candidats. Est-ce que… C'est assez large parce qu'encore une fois, on a une promo en première année d'un peu plus de 300 élèves et on donne sa chance à beaucoup de personnes parce qu'on a peu d'échecs, parce que, justement, on oriente un peu de façon active. Donc, c'est pas… On veut vérifier au début parce que les gens rentrent dans une voie qui est très, très spécialisée. c'est justement on va les accompagner cette première année sur ce qui finalement leur correspond le plus pour réussir dans le digital. Donc, on prend à peu près les deux tiers des dossiers de candidature qu'on reçoit en première année et en fin de première année, on a entre 85 et 90 % des étudiants qui valident leur première année qui rentrent dans l'axe de leur choix en deuxième année. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. on s'approche de la fin de cette présentation. Est-ce qu'il y a une toute dernière question éventuellement qui… C'est vraiment l'occasion de lever la main ou de poser une dernière question. Sinon, on va vous remercier très chaleureusement pour cette présentation, ces éclairages sur l'IIM et on vous dit à très bientôt. Merci pour votre disponibilité et pour ce témoignage. En tout cas, on est ravis. On espère que Timo pourra effectivement être une passerelle vers l'IIM et voilà. On sera ravis de vous accueillir. Merci encore pour l'invitation et puis pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin à visiter notre site et à vous inscrire aux différents événements qu'on propose qui sont essentiellement en ligne. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.